Chapitre 3 Le lendemain, en classe, il n'est pas différent des autres jours. Tacitement, il semble avoir compris que je n'aurais pas aimé qu'il en soit autrement. Nous passons toute la journée sans nous regarder, sans échanger un mot, et lorsque l'heure de la sortie est arrivée, mon cœur se met à battre plus fort car je sais qu'il va m'attendre, me proposer de me raccompagner une fois de plus. J'en mettrai ma main à couper, comme dit Nicole. Il est bien là, au coin de la rue, une balle de tennis jaune à la main. Il l'a fait rebondir contre le mur d'un transformateur d'EDF. Quand il m'aperçoit, son sourire est, cette fois, lumineux. Plus de traces de gêne ou de timidité dans son attitude. Il m'emboîte le pas et me demande quand même « Je peux ? Tu veux bien ? » « Avec plaisir, très cher. » Notre conversation roule aujourd'hui sans difficulté. Il évoque les Hamptons, où il allait parfois se promener avec ses parents quand il vivait encore aux Etats-Unis, les immenses maisons de week-end des loups de Wall Street et des grandes et vieilles familles de New York. Il me raconte que l'été, on peut prendre le métro à Manhattan pour aller se baigner à Brighton Beach. Il me décrit les glissades sur la patinoire en plein air de Central Park, dans le froid glacial de février, sous la protection des gratte-ciels tout proches. Je l'écoute, je le regarde et je fonds. Il prend pour moi l'aspect d'un héros aux pieds ailés, parcourant le monde. Est-ce qu'il m'emmènera un jour avec lui ? « Ouais, pourquoi pas, ce serait cool. » « Non mais je rêve. Quelle cruche. J'ai pensé à voix haute, là, et il m'a entendu. » « J'ai l'air malin, maintenant. Je fronce les sourcils et il s'en rend compte. Il y a un problème ? » « Non, j'ai juste un peu froid. Tu veux mon blouson ? » « Non, t'inquiète, on est presque arrivés. Tu veux boire un chocolat chaud ? » « Ouais, je veux bien. Il est entré chez moi. Il a vu ma maison. Enfin, une partie, le rez-de-chaussée. Je ne l'ai pas fait monter à l'étage où se trouve ma chambre. Nous avons jeté nos manteaux sur le canapé et je l'ai emmené dans la cuisine où je lui ai préparé un Van Houten, le vrai, celui que l'on doit confectionner lentement, avec précaution et amour. Je m'emballe. » N'empêche qu'il m'a avoué qu'il n'en avait jamais bu d'aussi bon. Je l'ai cru. C'est Nicole qui m'a appris à le préparer. Il semblait quand même intimidé d'être là. Les maisons des potes, ça arrive aux garçons d'y pénétrer pour un goûter, une soirée pyjama, un anniversaire. Mais celle d'une fille, il m'a avoué que c'était la première fois. Et en plus, nous y étions seules. Moi aussi, ça m'a un peu troublée. Nous parlions moins, nous sirotions notre breuvage bien chaud, et soudain, j'ai éclaté de rire. Il m'a demandé ce qui m'arrivait. Mais j'ai eu du mal à lui répondre parce que ça tournait au fou rire. J'ai repris mon sérieux et je lui ai donné l'explication parce que je voyais bien qu'il s'énervait, qu'il pensait peut-être que je me moquais de lui. « Regarde-toi dans la glace, avec tes moustaches de chocolat. On dirait un vieux personnage, tu sais, comme ceux dans les films nuets en noir et blanc. » Il s'est levé pour aller vérifier son reflet et à son tour, il a éclaté de rire. Nous avons retrouvé notre complicité. Mais il devait partir, son père rentrait moins tard de la fac le jeudi. Il ne voulait pas qu'il s'inquiète. Je suis allée chercher son blouson. Je l'ai raccompagné à la porte. J'ai mouillé mon pouce sur ma langue et j'ai frotté au-dessus de ses lèvres pour effacer les moustaches comme le faisait Nicole quand j'étais petite. Il a souri. Un beau sourire qui m'a réchauffé plus sûrement que le vanouten. J'ai senti mes joues prendre feu. Je devais être rouge comme une tomate. Je me suis approchée de lui. J'ai déposé un baiser sur sa joue. Il a tenté de me le rendre mais j'ai reculé et je lui ai dit « Vas-y, ton père va s'inquiéter. Je te referai du chocolat. » Il est parti. Je l'ai suivi des yeux jusqu'au portail. Il s'est retourné et a agité sa main. J'ai refermé la porte. Je me suis appuyée dessus et j'ai frappé mes pieds contre le sol en fermant les yeux et en serrant les poings jusqu'à ce que je retrouve mon calme. Je me suis appuyée dessus.